bon les amis pêcheurs comment qu'on se retrouve bon vous avez vu au titre et à la miniature comme toujours façon c'est pour ça que vous avez cliqué on va sur une petite session en rivière les beaux jours sont revenus on a quand même eu un début de saison très très compliqué dans la région grand est malheureusement on a eu énormément de pluie les eaux ont commencé un petit peu à abaisser à l'heure actuelle on a fait une petite session test pour voir un petit peu l'état des eaux et tout hier ça s'est plutôt bien passé en coup de l'après midi en coup d'après midi donc là je sors du travail il est cinq heures je prépare le matériel avec vous j'ai un nœud à faire un petit bas de ligne mettre les waders j'aurai un petit message à vous faire passer au cours de la vidéo à propos des waders même en rivière s'il nous est arrivé une mésaventure donc suivez bien la vidéo pour comprendre un petit peu le pourquoi je veux faire passer ce message sur les waders très attention c'est très très dangereux malheureusement donc faudra bien faire gaffe je vous expliquerai tout ça au bord de l'eau l'objectif ça va être de faire de la truite malheureusement ça a été énormément empêché c'est un secteur qui est beaucoup pêché on essaie de sortir du lot mais pas avec des techniques forcément extraordinaire juste le fait d'être plus tard dans la saison on est déjà juin début juin donc voilà donc on est sur un secteur que je connais pas en tant que pêcheur parce que je n'ai jamais pêché mais en tant que agriculteur fermier parce que j'ai travaillé dans la ferme qui possède les terrains où la rivière passe donc je connais la rivière visuellement mais je ne l'ai jamais pêché donc je vais découvrir avec vous on a pêché un bief un peu plus bas la veille pour avec mon collègue donc justement on a eu cette mésaventure avec les waders donc je vais vous raconter ça au mesure on a fait du cheven de la perche il y avait de gros barbeaux donc on va éviter de taper les barbeaux ça sera certainement une vidéo dédiée les barbeaux parce que vous allez voir j'ai testé un type d'appât sur les barbeaux j'ai envie de j'ai envie d'essayer ça avec vous et puis de voir si ça marche on s'équipe j'ai mon raccord à refaire parce que j'ai ma tresse qui s'use elle devient un peu rugueuse donc on va gratter deux trois mètres de tresse et puis on va repartir sur de la tresse qui est correct on va s'équiper en être les waders on va préparer le sac et puis voilà on se retrouve sur la gopro au bord de l'eau dès que le soleil s'est un petit peu levé parce que c'est ouvert que dans 20 minutes la pêche donc voilà à toutes et n'hésitez pas à vous abonner liker commenter et puis voilà on se retrouve au fur et à mesure de la vidéo donc là déjà arrivé sur le premier spot il y a un beau trou d'eau là il m'a pas l'air d'être très très profond depuis ici donc on va commencer tout simplement avec une cuillère basique donc on est sur un parcours nookil aussi vous avez oublié de vous préciser on va partir sur une petite cuillère traditionnelle et c'est vraiment ça sort pas du l'eau on passera sur de la couleur flashy du leurre et c'est vous voyez je mets un bon mètre de fleuraux et après je fais mon petit raccord là mais je voulais pas filmer vous êtes trop sombre donc le raccord vous montrerai ça plus tard donc là je vais essayer de descendre discrètement ici on va pêcher un petit peu cette zone là il ya très peu de courant il va certainement y avoir du fish donc c'est parti on part là dessus je vais faire quelques lancées depuis là je suis pas au bien de ne pas installer du tout donc l'objectif comme je vous ai dit c'est de chercher la truite il ya de la belle fario dans le secteur donc on va voir ça on est le chevet là risque de mort il ya plein de poissons de la personne donc la pêche traditionnelle cuillère on y va quoi j'hésite pas à aller les chercher dans les bords j'ai commencé à mettre les pots là parce que je vois pas vraiment le front c'est important les pots d'arrivante ouh j'ai vu un poisson ok donc là je sais pas si vous allez bien voir la caméra mais juste ici en fait dans cette zone là il y a un caillou et juste derrière le caillou il y a la fiche je l'ai vu se retourner j'ai vu son ventre donc on sait pas ce que c'est certainement du blanc on peut dire que du blanc ça mord c'est un chèd ça fait très bien mordre à la cuillère pas persister pendant 15 ans à la cuillère grise j'ai tout de suite passé à la cuillère de couleur je pense c'est celle là elle fait vraiment des beaux reflets mais je pense que là le matin une petite couleur flashée dans l'eau ça peut les titiller un beau jaune bon vous voyez la boîte elle est pas très compliquée une cuillère simple une cuillère pareil simple mais fluo des micro spinners une écrevisse un petit froufrou comme ça pour tester et puis après le reste c'est du plus quoi on va en partir sur la jaune toujours pareil on sent simple j'espère que vous allez bien m'entendre quand même avec le bruit de l'eau je pense que la jaune je pense que la jaune la du bon matin ça peut titiller du fiche ouais c'est déjà un peu ça se contraste vachement c'est vraiment je vois que ça devient difficile le micro spinner vous allez voir de toute façon c'est à la mesure c'est déjà un peu de la même façon à chaque fois que ce soit à coup du matin ou à coup du soir ok bon là j'ai des couches bon je viens de faire le trou là comme je vous l'expliquais je suis garé juste au dessus j'ai fait le trou là pour le moment pas trop vite suivi et au final c'est une zone que je ne m'étais pas du tout rendu compte là vous voyez il y a une zone de cannes tout le long et je vois des petits rumeaux je vois des blancs un peu donc j'ai pris une tape pareil je suis toujours resté sur ma fluo et je vois qu'il y a un pont donc on va descendre jusqu'au pont et après on remontera et on va rester certainement comme ça c'est là-bas dès que je le jette j'ai des petits suivis oh Poisson, oh c'est gros, oh c'est gros, c'est gros les gars, c'est gros, gros chum, non, on dirait, il y en a plein. Oh la chum les gars, mais c'est gros, c'est délire, oh la la, exceptionnel. Voilà, détaché sans aucun souci, parce que c'est un parcours no kill, un de son simple, sans aimer rien. Oh la la la, non mais regardez-moi le pas basse, ah il est beau, allez on le relâche. Allez bon pépère, merci de ta contribution, oh la 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 la, oui les gars, oui oui oui, elle commence bien cette vidéo, elle commence bien, oh la la, comment je suis content. Bon, bah déjà, mon raccord, bah du coup que j'ai fait, il tient, le choix de la cuillère, il est bon, putain il m'a pris juste là dans le bouillon, je vous l'avais dit qu'il fallait persister. Oh la la, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau quand ça se passe comme ça. Ils sont là, ils étaient dans le courant là, ils étaient à mes pieds, ils sont à mes pieds dans le courant, et quand je l'ai sorti, on avait un deuxième. Voilà, là super content quoi, c'est ce que je vous disais quoi, petite cuillère jaune de bon matin. Oh la 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 la, allez, on continue. Là, du fait que je descends la rivière, je fais vachement gaffe et j'évite de marcher un maximum dans l'eau, parce qu'en fait, les ondes, elles sont vite répercutées, elles sont, elles descendent la rivière, les poissons descendent, et c'est un peu compliqué. En remontant, c'est moins dérangeant, ce qu'on va faire après. Là, je voulais juste venir, ok, il y a des albans, je voulais juste venir jusqu'à cette structure et la tester un peu. On va bien faire de la truite, on a fait un gros chemin là pour le moment, je reste encore une petite dizaine, quinzaine de minutes sur ma cuillère flashy, et après on basculera sur ma cuillère plus traditionnelle. Là, on arrive sur une zone qui est chaleau, il y a vraiment très très peu d'eau. Donc, ce que je vais faire, c'est que l'eau, vu qu'elle est vachement transparente et qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, je vais refaire quelques lancers avec ma cuillère flashy, et je vais direct passer sur la couleur un peu plus naturelle, de l'argent, quelque chose comme ça, parce que c'est un poil trop matuvule. Donc, je ne suis pas, je ne suis pas très très fan du rendu. Là, il y a pas mal de cailloux de l'autre côté, ça me donne de mon côté. Derrière les cailloux, on sait qu'ils peuvent se cacher, on sait qu'on ne les voit pas. Ils sont sur leur terrain. Le gros chêne qu'on a fait juste avant, c'est il y a 5 minutes, là, qui s'est passé entre. J'ai juste remonté un peu la rivière. Pour le moment, c'était des gros qui s'alimentaient. J'ai eu une petite table, ça, je ne vous la mets pas, parce qu'on s'en fout un peu. D'un petit. Mais, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est de la truite, pas du churin, même. Après, s'il y en a, ça vous fait du fichot, c'est bien. On n'est pas dans le faux, quoi. Poisson, poisson, ça m'a aidé beaucoup de têtes. Ça m'a aidé beaucoup de têtes, c'est quoi ? Petite perche, chevenne. Allez, hop, on le drop. Rebellote, second fiche. Allez, hop. La release n'était pas du tout correct, je suis désolé. Comme vous l'avez vu, là, je circule le long, et du coup, la petite cuillère, elle a fonctionné. Changement stratégique, le soleil se lève, il n'y a plus besoin d'être flashy, je pense. Je pense que juste les flashs gris suffisent. Je suis du côté où c'est le plus profond, donc malheureusement, je n'ai pas avancé sur les cailloux, et je pense que je pourrais me remettre dans l'eau après les rapides, là-bas. Donc, on va pêcher encore cette zone, et après, on va remonter, en espérant faire toujours de la truite. Malheureusement, on fait du cheven, encore une touche. C'est des touches de chevennes, ça. Et c'est bien, c'est bon signe, c'est que les rivières se portent bien. Après, il va falloir aller chercher les truites. Dieu et Dieu. Allez, rien n'est perdu. J'espère sortir cette fameuse truite. Oh, ah bah, une perche, je prends aussi. Une perche, je prends. Ça, y a pas de souci non plus. Ça, j'aime bien. Oh, là, une petite perche. Ça fait toujours plaisir. Ça, on prend. Bon, c'est pas le poisson recherché, toujours, mais... On prend quand même. Et puis, bah, voilà, ça repart à l'eau, et puis c'est tout. C'est tout. Je sais, bon, ça va faire quoi ? Ça va faire... Ouais, presque 20. Ça commence à être sympa. Hop. C'est pas le poisson recherché du tout, mais... Bon, on prend, c'est toujours des touches qui sont sympas, des actions qui sont cool. Toujours pareil, il y a la QR, l'avantage de la QR, c'est que ça sélectionne un peu tous les types de carnassiers. Et en plus de ça, bah, le cheven, quoi, qui est pas... Enfin, qui est mi-carnassier, mi-autre, c'est un peu un bâtard. Et du coup, voilà, vous voyez, on passe 3-4 fois au même endroit, on fait 1, 2, 3 touches, un fiche. Hop. On repasse un petit peu, parce que... Il peut toujours y avoir encore un poisson. Ça m'est déjà arrivé de traverser la rivière et mon collègue passe un coup de QR derrière moi et il fasse une pruite, quoi. Bon, là, on arrive sur un spot qui est intéressant. Donc, on a des rapides ici, qui seraient pêchables et tout. N'importe qui pourrait mettre un petit coup, mais... C'est pas mon style. Moi, j'aime pas trop pêcher dans ce genre de rapides. Par contre, les zones de calme qui sont juste au-dessus, ici... Oh là là ! On va se mettre au milieu de la rivière et on va balancer. On va faire un petit soleil, entre guillemets, on va ratisser de la berge de droite jusqu'à la berge de gauche. Et on espère en faire du fiche, quoi. Donc, c'est parti. Bon. Là, je suis sur une pêche où je suis tout seul. En Waders, je vous ai dit dans l'intro que j'avais un message important à vous faire passer au niveau des Waders. Donc là, vous voyez, j'avance vraiment petit pas par petit pas. Je fais vraiment attention, que ce soit au courant, où je mets les pieds et tout. Parce qu'il nous est arrivé une mésaventure. C'est-à-dire que la situation, si je peux vous l'expliquer en gros, on était à peu près dans le même genre de situation que là. C'est-à-dire qu'on va partir sur le fait qu'on était deux. À ma gauche, il y avait mon collègue. Et on pêchait dans le même sens et tout. Enfin, tout pareil. Mon collègue s'accroche dans une branche. On circule vers la droite, parce que le côté gauche de la rivière est plus profond. On circule vers la droite et on s'avance un peu dans la rivière en ayant de l'eau jusqu'à la taille, entre la taille et le nombril. Jusque-là, tout va bien. On s'informe, l'un et l'autre, qu'il y a beaucoup d'eau et qu'il faut faire attention. On décroche la ligne dans l'arbre et mon collègue recule d'un pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en reculant d'un pas, il a trébuché dans un caillou et il s'est mis assis au fond de la rivière. C'est-à-dire qu'on a de l'eau jusqu'à la taille. Donc on a facilement plus d'un mètre d'eau. Et en trébuchant, du coup, il s'est retrouvé la tête sous l'eau. Assis au fond de la rivière, les waders sont en train de se remplir. Donc même en rivière, faites extrêmement attention à vos sessions wading. Parce que là, en l'occurrence, on était deux, donc ça allait. J'ai pu tendre le bras et je l'ai sorti de l'eau et tout, mais ça nous a quand même un peu calmé. On fait quand même vachement gaffe. Mais là, par exemple, je suis tout seul. Je ne vais pas à des endroits, par exemple, où il y a plus que mon genou. Déjà pour limiter le fait de se noyer, le fait de tomber dans l'eau trop profonde. Donc voilà, c'était le petit message un petit peu prévention que je voulais vous faire passer aujourd'hui. C'est un accident, c'est vite arrivé. Il était tout seul, ça aurait été compliqué de s'en sortir, honnêtement. Donc voilà, faites très attention. N'oubliez pas que c'est un loisir. Vous êtes censé rentrer à la maison. Votre femme vous attend. Votre gosse vous attend. Votre famille vous attend, donc voilà. Faites attention, n'allez pas dans des endroits où vous mettre en danger, etc. Maintenant, prévention est faite. J'ai eu une touche. J'allais dire, je vous reprends dès qu'un poisson, mais s'il y en a un tout de suite, je suis prenais un. Je suis prenais un. Le problème, c'est qu'il a touché le fer. Très peu de chances qu'il reprenne. Ou alors un autre. Il va y en avoir un autre. Il va y en avoir un autre. Allez. Poisson. Poisson, les gars. C'est quoi ? Oh, une belle perche encore. C'est la deuxième. C'est beau, ça. Voilà, on aime bien ce genre de petite session. Des perches, piquées au bord. Hop. Et voilà. Voilà. Bon, ça fait plaisir. Une belle perche. Bon, ça fait 15, elle est un peu plus petite que celle d'autre à l'heure. Allez. Voilà. Très beau parcours ici. Même sans ardillons et tout, franchement, c'est nickel. Vous voyez ? Ce que je vous disais, j'ai insisté un petit peu. J'ai balayé à droite, à gauche, au milieu. On a passé plusieurs fois. On a pris une tape. Là, une petite perche. Ouais, une bonne petite session. Ça fait deux perches, deux chevets, hors de l'eau. On continue, on continue, on continue. Et ben voilà. Un beau petit spot. Fort sympathique. Avec de beaux contre-courants, là. Une petite zone un peu de profondeur. Si je vois que c'est un peu trop profond, je vais passer sur un autre l'heure. Un micro-spinner de chez Decathlon. Ce n'est pas du tout sponsorisé. Si vous vous doutez bien, j'en ai un peu rien à faire. Là, suivi. Ok. Bon, pour le moment, on va rester là-dessus. L'intérêt des polarisants. De toute façon, vous allez retrouver toute la liste de mon matériel dans la description. Et je ne suis pas un influenceur, ou quoi que ce soit, mais je ne vous fais pas des... Enfin, personnellement, je ne prends pas du matériel à 400 euros. Donc, ça peut largement vous intéresser. Vous pouvez largement vous y retrouver. Et vous voyez, là, le spot est vraiment magnifique. Et au niveau du matériel, du coup, vous pouvez vous y retrouver la paire de lunettes. Je crois que c'est 29,90 euros, un truc comme ça. Donc, au lieu d'acheter des lunettes à 200 balles et les perdre. Enfin, voilà, quoi. Je vous mettrai tout ça dans la description. Vous irez checker. Pareil, l'ensemble que j'utilise, c'est une canne d'âme avec un moulinet Okuma. J'allais dire Shimano, mais non, c'est Okuma. Et je ne sais pas, l'ensemble, j'ai dû en avoir pour moins de 200 balles. Largement. Il se dit 200 euros, mais c'est grand max. C'est vraiment, avec la tresse, avec quelques l'heures et tout. Vous voyez, on n'est pas sur des ensembles très, très chers, très, très coûteux. Et ça donne quand même de bonnes sensations. Surtout, cette canne, elle est cool. Touche. Cette canne, elle est cool. Et j'aime beaucoup pêcher avec en petite rivière et tout. C'est vraiment cool. Vous voyez, et puis chez Combat, on arrive même à sortir des chevins de 50. Il n'y a aucun problème avec ça. La tresse, je suis en 8 centièmes. Je pêche avec des cuillères basiques. Rien de compliqué. Tout le monde peut le faire. Vous voyez un peu le cadre dans lequel on pêche, franchement. La nature, il n'y a quand même rien de mieux. On est vraiment bien là. Ce serait bien de faire un petit fiche. J'ai bien pensé la zone. Il fait 5 ou 10 minutes que je suis là. J'avance tout petit à petit. J'ai pris deux tapes. Rien de bien sortir. Je pense du petit cheven. Ça va être le moment de tester un autre leurre. On va passer sur un petit spinnerbait. Comme je vous ai expliqué, là, chez Decathlon. Vu qu'on est dans une rivière sans ardillons, comme je suis en simple, on va prendre celui-là. Vous voyez, couleur un peu truite, un peu blanc, un peu chevenne. On va rester dans les tons de la rivière. Alors ça, ça fait beaucoup plus juste de vibrations. On est sur une palette dorée et pas une palette argentée. Et on pêche beaucoup plus cru. Très bon petit leurre, ça. Ça, là, j'ai du mal à croire que je n'arrive pas à en faire. C'est bon. Oh, c'est beau. Oh, Décran. Décran. Non, 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 non. C'était peut-être ma truite. Oh, non. J'avais peut-être ma truite. J'ai vu comme ça bouger et tout. Je crois que j'ai loupé ma truite. Ah, non. Ah, là, 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 dommage. Allez, on coissait. Oui, vu comme ça bougeait, là, le bon gros droit de gauche et tout que ça m'a mis. Grande chance que je sois une truite. Bon, c'est pas grave. C'est le problème. Il a joué sur des parcours no kill, un peu sans simple, sans ardillons et tout. On le sait. Ouais, là, pierre chez Chouen. Elle te les décroche pas, mais la truite, généralement. Dommage. Il a mis un beau rush. Bon, c'est bon signe, c'est bon signe, c'est bon signe, c'est bon signe. C'était beau. Bon, ben, nous revoilà déjà à la voiture. Le véhiculier est garé là. Bon, je suis revenu à pied, ça fait une petite heure et demie que je pêche. Maintenant, on va aller dans l'autre sens. Donc, je vais voir si je peux y accéder à pied. Si je peux pas y accéder à pied, on reprendra la voiture, on bougera. Je vais remettre un petit coup dans le trou du début de ce matin. C'est peut-être que les poissons se sont un peu activés dedans, j'en sais rien. On va mettre un petit coup dedans, ça perdra rien. Et on descend un peu plus bas. Bon, les potes, on vient d'arriver sur un nouveau spot. Comme je vous ai dit juste avant. Donc, du coup, vous avez pas l'odeur, mais je suis dans un champ qui vient d'être gentiment rempli de fumier. Après, ça réveille un petit peu le nez. Donc voilà. On reprend sur cette rivière-là. C'est la même, mais je suis un kilomètre plus loin, quelque chose comme ça. Elle est beaucoup plus calme. Un petit peu plus large. Bon, c'est de la rivière de prairie, quoi, entre guillemets, quoi. Moi, je catégorise ça comme ça, de la petite rivière de prairie. Normalement, il est censé encore y avoir du cheven et tout. Objectif toujours le même, sortir de la truite. Après, voilà, il y a du cheven et de la perche qui peut mordre, donc c'est cool. Il était censé avoir du soleil. Malheureusement, pour le moment, il est pas là. Ça fait un petit peu chier, on va pas se mentir. Et puis, voilà, je vous reprends avec la GoPro. Dès que je jette la petite cuillère à l'eau, on va repartir tranquillement avec de la cuillère. Si je vois que c'est un peu difficile avec de la cuillère argentée, on passera peut-être sur de la cuillère couleur flashy, vu que la luminosité est très basse. Moi, je mets juste les lunettes polarisantes, juste pour voir le fond de l'eau, si j'ai des informations supplémentaires. Et puis, bah, c'est tout, quoi. Allez, on continue. Oh, la tape. Bon, déjà, c'est bon signe, on a pris une petite tape. On pêche pas dans le vent, on pêche pas avec la mauvaise l'heure. Il faut aller chercher sur la berge d'en face. Tape. Tape, vous avez entendu le frinquant qu'il a. Ok, bon. Objectif, on se retire un. C'est pas le tout qui me met des étapes, mais... Ah, l'OP encore ! C'est quoi ? C'est de la truite ou c'est du cheven ? 90% de chance que ce soit du cheven, quoi. Ok, tape. Je sais pas si vous avez bien vu, mais bon, sûr, il a bougé. Je lui ai pris une belle tape. Ok, on commence à faire bouger un peu de fiches, là. Je les vois. On commence à se placer un peu au milieu de la rivière. On commence à être intéressant. Mais encore ? Mais encore ? Mais encore ? Allez. Il faudrait l'accrocher au bout, ça serait bien. Ça va être compliqué, hein ? Soit ils sont tout petits, soit ils sont complètement cons. Il y a un peu des deux, je pense. Ok, donc ils sont vraiment... Ils sont pas... Au premier arbre, ils sont vraiment au deuxième. Ça va peut-être des cas, là. Si je les ai tous un peu touchés. J'aime pas spécialement pêcher dans le sens-là. J'aurais préféré... On va se déplacer un petit peu, et puis... Ça fait 30 à 40 minutes que c'est silence radio sur cette rivière. Alors, du coup, la rivière, elle a complètement changé. Là, il y a peut-être un beau spot, là. Depuis tout à l'heure, je me tape la rivière avec 20 cm de fond, plein de cailloux et tout. Silence radio, pas de fiche. Ouh, il y a un beau barbeau, là, devant. Non. C'est un beau... C'est un barbeau, quoi. Donc, ouais, donc, je disais, silence radio, quoi. Plus de suivi, plus rien. La... Pas la topographie, ouais, si, on peut dire que ça, comme ça. La rivière, elle a complètement changé. Le ciel, il s'est vachement assombri. Les nuages sont descendus un peu. Donc, je pense que tout ça, il joue un peu. Malheureusement, si ça va rester comme ça, il faut remballer les cannes et puis je vous freiner un jour numéro 2, au pire. Et puis, voilà. En plus, je commence à recevoir 2-3 gouttes. Donc, s'il se met à pleuvoir... Ah oui, vous voyez, là, il pleut. C'est bon. Je suis à 500 mètres de la voiture. C'est pour ça, du coup, que... La rivière, elle a fait on-off. Le jour s'est levé et là, d'un coup, paf, la pluie. Ouais, ouais, on va se prendre une sauce. Allez. Eh ben, il n'y aura pas fait à peu près bon longtemps. C'est bon, hier après-midi. Et ce matin, ça devait se lever et ça ne s'est jamais levé. Malheureusement, on va rester là-dessus. Bon, je vais quand même reprendre... Quand même essayer de vous faire une continuité à un jour numéro 2 ou quelque chose comme ça. Donc, si vous voyez qu'il reste un peu de vidéo, c'est que je vous ai fait un jour numéro 2. Sinon, je ne vous ai pas fait le jour numéro 2. Mais il y a de grandes chances que je vous fasse un jour numéro 2. Je suis en repos. Donc, on va voir tout ça. C'est pour ça que ça a fait on-off. L'arrivée de la pluie. L'arrivée de la pluie. Poisson. Oh, elle a été méritée celle-là. Donc, ça, c'était toi. La pince. Hop. Et bien, voilà. Elle est méritée celle-là. Bon, ben voilà. Encore une belle petite perche. Bon, c'est des poissons qui sont sympas. Oh, ça va péché. Vous voyez ? Allez, on la relâche. Évite de remorder à mon l'air, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada